Bonjour, je suis Didier Mazier et je vais répondre à une question de notre amie Héloïse Asselin qui me demande qu'est ce qui se passe quand un élément est arrivé à l'endroit où on veut le faire arriver et est ce que l'on peut faire en sorte qu'il reste là où il est. Alors j'ai pas bien compris la question mais je vais vous montrer ici trois carrés enfin trois rectangles plutôt qui vont se déplacer au fur et à mesure du scrolling et qui vont arriver à la position donc la position c'est le moment où ça ça va arriver en haut et quand ils arrivent en haut vous voyez que pour les trois carrés le carré vert reste où il est le carré rouge lui descend et le carré bleu remonte donc le seul à rester c'est le carré vert le carré rouge descend en fonction du scrolling et le carré bleu lui remonte également en fonction du scrolling d'accord alors comment est ce que tout cela est fait bah c'est assez simple dans muse vous avez ici j'ai matérialisé le key point avec un point d'ancrage mais c'est pas obligatoire et donc mes trois rectangles ont leur point d'ancrage qui est exactement ici au même endroit sauf que le vert lui va se déplacer vers la droite avec une vitesse de 1.8 le rouge également le bleu également par contre le vert aura un mouvement final qui sera à 0 donc il sera fixe dans l'écran ce qui explique que le vert ne bouge pas le rouge lui aura un mouvement vers le bas de 1 c'est à dire qu'il descendra exactement à la même vitesse à laquelle vous scroller et le bleu lui remontera à la vitesse de 1 c'est à dire à la vitesse inverse en fait de celle avec laquelle vous scroller donc évidemment ces vitesses là on peut les modifier on peut modifier les différents points d'ancrage mais vous voyez que le principe est relativement simple et que l'on peut effectivement faire ce que l'on veut avec un élément voilà je souhaite à notre ami Héloïse de faire de superbes scrollings et puis peut-être un jour de nous les de nous les montrer nous envoyer une url vers laquelle nous pourrons aller voir ce qu'elle a pu en faire à tous à très bientôt au revoir et puis